bonjour à toutes et à tous merci encore pour vos likes et puis vos abonnements je vous en remercie énormément n'hésitez pas surtout si vous avez des demandes bien particulières sur un mode de découpe bien particulier je suis à votre entière disposition donc aujourd'hui comme je vous l'avais dit la semaine dernière je vais vous présenter et vous proposer un rôti de veau orloff donc on y va donc aujourd'hui ce que je vais vous présenter et vous proposer donc c'est une noix de tranche grasse j'aurais pu prendre de la noix pâtissière mais je trouve que la noix pâtissière en ce qui me concerne je la trouve un peu trop sèche donc voyez en termes de découpe il n'y a pas énormément ce que je vais faire dans un premier temps il va me falloir donc mon brancheur mon désosseur mon petit coteau d'office éventuellement il me faudra également là j'ai choisi moi du comté mais on peut prendre du fromage d'araclettes éventuellement si on le désire et j'ai pris également du bacon alors vous pouvez le faire aussi avec des magrets de canard séché pour ceux qui ne veulent pas manger de porc il n'y a pas de souci et autrement vous pouvez le faire aussi sur de la longe de porc bon des fois c'est un peu moins un peu moins onéreux donc je vais déjà dans un premier temps par et ma viande parce que on peut s'apercevoir qu'il ya encore un peu de la poignée rose donc je vais juste enlever un petit peu le surplus je vais pas trop la dégraisser moi j'aime bien qu'il reste un peu de matière grasse sur sur le veau souvent je trouve que c'est un peu moins sec donc c'est quelque chose de relativement très facile à faire vous voyez je vais essayer de la parer un peu derrière donc parer c'est à dire enlever les petits morceaux d'apos névrose là on peut s'apercevoir qu'ici j'en ai un tout petit peu je vais enlever parce que j'ai des enfants qui n'aiment pas le gras surtout mes filles voilà alors en termes de découpe ça va être relativement simple je vais lui donner cette forme oui j'ai bien à travailler je vais prendre donc mon trancheur je vais pousser et tirer je vais faire tout au long de ma pièce des tranches pas trop épaisse je pousse je tire je ne vais pas jusqu'au bout ce qu'on appelle une coupe en portefeuille qui me permettra de bien maintenir ma viande après et de terminer ma coupe une fois que la pièce sera cuite alors je suis pas très bavard parce que ça demande un petit peu de concentration je tiens pas à me couper ça serait dommage donc je vais aller jusqu'au bout de ma pièce il faut pas hésiter il faut bien maintenir sa viande voyez si vous voyez bien je ne vais pas jusqu'au bout et là je vais commencer légèrement à biaiser ma coupe je serre ma main et en support mon pouce appuie légèrement sur la viande ce qui permet de pouvoir tirer je continue toujours en gardant la même épaisseur alors ça c'est un repas éventuellement pour les feuilles de noël qui peut être sympa tu peux être sympa on ne peut plus simple mais je vous dis pour les gens qui ont un peu peut-être un peu moins de budget ils peuvent le faire avec du porc donc cette petite partie là je vais la laisser entière donc je vais prendre mon bacon et mon comté pour le bacon ça va être relativement simple je positionne ma tranche je prends mon comté je fais des petits rectangles je rabats et ainsi de suite je positionne directement mon bacon et mon comté donc ça je vais aller jusqu'au bout parce qu'après donc je proposerai un mode de ficelage en quadrillage ce qui va permettre de maintenir la viande jusqu'au bout voyez pas hésiter il faut bien la pousser moi je trouve que le comté et le bacon pour ce genre de préparation c'est vraiment l'idéal quoi avec les gruyères je trouve que ça a tendance quand même à donner un petit un petit effet collant qui n'est pas spécialement agréable lors de la mâche mais bon vous pouvez tout à fait le faire donc là c'est un outil pour cinq personnes cinq six personnes à peu près tout dépend des invités que vous avez à votre table et j'ai bien superposé et je continue et vous verrez le résultat final sera plutôt pas mal c'est ce que vous trouvez dans vos rayons boucherie bien souvent maintenant vous trouvez de plus en plus en produits élaborés c'est à dire que c'est des produits qui sont fabriqués d'une façon industrielle mais il ya encore des bouchées qui prennent le temps de vouloir le faire qui savent le faire puisque au niveau qualitatif ça rien à voir avec un produit qu'on peut trouver en sous vide et puis bien souvent ça coûte quand même en sous vide des fois ça coûte plus cher qu'à la coupe donc voilà mon outil est entièrement fait donc je vais vous le présenter de telle façon à ce que puissiez le voir de face voilà donc maintenant il me reste mon bacon moi je mets pas de barbe je ne trouve pas ça nécessaire de rajouter du gras alors qu'il ya déjà du fromage j'en vois aucun intérêt surtout aucun sens donc moi j'aime et du bacon mais comme je voulais dit tout à l'heure vous pouvez très bien si vous le désirez mettre le faire d'une façon un peu plus élaboré et mais du canard c'est complètement réalisable il sera juste maintenu maintenant je vais rajouter comme ça à la cuisson ça me donnera mon fond j'aurai un fond de fromage qui va me permettre de pouvoir l'arroser pendant toute la cuisson parce que je vais le faire à la cocotte en fonte j'ai des modes de cuisson un petit peu à l'ancienne donc là vous apercevez que c'est réalisé alors maintenant pour le ficelage comme j'ai pu vous faire voir dans les autres vidéos toujours le même système je croise je passe ma ficelle dessous je vais fermer ma boucle et maintenant je vais vous faire voir le ficelage en quadrillage ça va lui permettre ce ficelage en quadrillage lors de ma cuisson il va pas se défaire je vais biaiser à chaque fois vous voyez je vais enrouler et partir alors c'est vrai qu'une fois que la pièce est cuite c'est un peu plus long pour enlever la ficelle mais bon ça se fait relativement très bien voyez je vais aller jusqu'au bout de ma pièce d'accord et je vais retourner ma pièce et je vais partir dans l'autre sens et par contre je ne sers pas trop pas trop ma viande comme je vous l'avais dit pour le bœuf ça sert à rien de serrer trop fort inutilement et là donc je vais arriver sur le dernier je vais terminer ma boucle alors c'est une petite vidéo aujourd'hui qui est courte qui demande pas beaucoup de technique qui est très réalisable et donc lors de la cuisson lors de la cuisson une fois que j'ai rendu directement le ficelage tout le fromage donc aura fondu ce qui m'aura donné mon fond j'aurais pu arroser pendant toute la cuisson et pour le tranchage par la suite je n'aurai juste à terminer que mes tranches mais ça je vais vous le faire voir une fois que ma pièce sera cuite donc voilà mon rôti de fourloff est terminé donc maintenant je vous fais avoir quelques tranches ce que ça donne en termes de découpe vous voyez on peut s'apercevoir qu'on peut faire des tranches un peu plus épaisse alors ça donne un petit côté rosé mais c'est normal c'est le bacon qui nous s'était fait donc le fromage est vraiment bien au milieu donc voilà pour cette vidéo donc voilà pour ce rôti de fourloff la semaine prochaine je vais vous proposer et vous présenter alors là c'est une pièce qui demande un peu de technique même beaucoup de technique parce que j'ai quelques collègues qui ne maîtrisent pas complètement j'ai donc prévu de vous proposer une épaule d'agneau donc elle ne sera pas simplement que basique puisqu'on peut la transformer soit en épaule gigot je vais la désosser en épaule gigot donc je vous proposerai toute la façon de faire mais j'irai jusqu'au bout de la démarche à savoir que c'était pour une agneau j'en ferai donc un canard tout simplement donc voilà et bien je vous dis à la semaine prochaine alors encore une fois n'hésitez pas partager liker abonnez vous allez ciao ciao